Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon projet de livre de coloriage. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, par exemple, quand est-ce qu'il sera disponible et sur quelle plateforme, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos dédiées à ce sujet. Aujourd'hui je vais dessiner deux nouvelles planches de mon livre de coloriage. Mais petite nouveauté, je vais en tester une en l'imprimant et en la mettant en couleur avec mes feutres à alcool. Mais avant de passer à la mise en couleur, je vous propose de faire le bilan des sondages que je vous avais proposés lors de mes précédentes vidéos. Alors le premier sondage concernait le format. Alors vous êtes plutôt du genre à avoir voté pour le 25x25 cm, ensuite le 20x20 cm et le 30x30 n'a pas eu trop de succès. Mais j'ai aussi lu un commentaire très intéressant qui nous a été proposé par Roselyne qui elle appuie plutôt le 20x20 cm. En fait elle nous dit qu'il ne faut pas oublier que sur du 20x20, le coloriage avancera plus vite et on sera moins frustré. Parce que c'est vrai que des fois plus la planche de coloriage est grande, plus il faut passer un très grand nombre d'heures dessus pour avoir un résultat satisfaisant. Du coup je pense que c'est pour ça que j'ai voulu tester une mise en couleur, c'est pour voir exactement combien de temps ça prend et est-ce que ça vaut le coup de le faire sur du 20x20 ou du 25x20. En gros, bilan de mon avis sur les dimensions en fin de cette vidéo. Le deuxième sondage vous est proposé avec quel médium est-ce que vous aimeriez mettre en couleur les planches de mon livre de coloriage ? Et du coup ça a été presque unanime, c'est les feutres à alcool qui ont gagné. Bon ça a quand même été suivi par l'écrire une couleur puis un peu plus loin par l'aquarelle. Mais du coup ça me conforte dans mon idée et dans mon envie de faire un livre de coloriage dédié aux feutres à alcool. Alors je pense que je vais demander à mon imprimeur un devis avec du papier Bristol mais rien ne m'empêche de lui demander un deuxième devis avec du papier multitechnique par exemple. Vous vous en doutez sûrement mais aujourd'hui aussi il y aura des sondages à remplir dans l'onglet community de ma chaîne YouTube. Mais pour pouvoir bien y répondre il faut regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors ce que je vous propose c'est de commencer les dessins. L'inspiration du jour pour mon couple de sorcières et de familiers est le Japon. Pour ma sorcière je me suis très largement inspiré d'un yokai, le faux Tsubaki no Rei. Dans le folklore japonais il arrive que lorsque les camélias atteignent un certain âge elles peuvent acquérir d'étranges pouvoirs. Comme celui de se transformer en une belle jeune femme. N'importe quel imprudent qui commettra l'erreur de s'approcher de cette femme et d'en sentir son odeur se verra transformer en abeille et perdra la vie dans la foulée. Le parfum des fleurs étant devenu un poisson bien trop puissant. J'ai décidé de puiser dans cette légende pour créer ma sorcière du jour. Mais par contre j'ai pris la légende dans l'autre sens en imaginant que ma sorcière possède le pouvoir de se transformer en camélia ou d'en faire apparaître quelques branches afin de déclencher son plus grand pouvoir. Son parfum venimeux qui transforme les imprudents en abeilles. J'ai imaginé que la source de ce pouvoir pouvait partir d'un tatouage enchanté dans le dos de ma sorcière. On commence d'ailleurs à voir les prémices de la transformation avec les branchages de camélia qui commencent à pousser hors du yukata. J'ai aussi dessiné des nuées de fumée d'inspiration estampe japonaise pour illustrer le pouvoir du parfum des camélias. Sans oublier trois malheureuses victimes transformées en abeilles qui ne parviennent pas à s'éloigner de la source de leur malédiction. La coiffure de ma sorcière est bien sûr très inspirée des coiffures traditionnelles des guéchasses japonaises. J'ai aussi dessiné dans le fond une lanterne en pierre et des bambous que j'ai ajoutés après avoir terminé mon dessin de familier. Au départ j'avais laissé le fond assez vide pour me laisser l'opportunité d'ajouter un élément qui rappellerait le décor du futur familier. Comme toujours je trouve que l'ancrage sur Procreate de mes dessins est toujours un peu chaotique. Il faudrait que je me retienne de tourner mon plan de travail dans tous les sens mais ça serait un peu perdre le bénéfice du numérique. Mais par contre je trouve que c'était important de vous proposer aujourd'hui un test de mise en couleur de mes dessins. Déjà pour vous proposer un contenu plus intéressant que Procreate qui tourne dans tous les sens mais aussi pour tester mes dessins. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez de détails par rapport au format que je vais donner à ma planche par exemple ? Et pour ça il n'y a qu'un moyen de le savoir c'est d'essayer. Mais pour changer un peu de mes portraits féminins j'ai choisi de mettre en couleur mon familier. Et pour pouvoir faire ça il faut déjà que je commence par le dessiner. Alors on va s'y mettre tout de suite mais avant je vous laisse quelques instants pour profiter du résultat final de ma sorcière. Pour le dessin du familier j'ai encore choisi un yokai du folklore japonais, le kitsune. Si je l'ai choisi c'est pour une raison très simple. Ces pouvoirs me font penser à ceux du yokai au camélia. Le kitsune est un renard polymorphe. Dans certains cas lorsque le renard atteint l'âge de 100 ans il devient capable de prendre forme humaine. Et bien sûr il choisit généralement les traits d'une belle jeune femme. Un kitsune peut être un messager de la divinité Inari ou un esprit farceur, malicieux et malveillant. Dans le cas présent mon kitsune étant le familier d'une sorcière il est évident qu'il fait partie de la catégorie des farceurs. Surtout que le pouvoir de notre sorcière est complètement malveillant. Les légendes des kitsune sont assez vastes et très intéressantes alors je vous laisse faire des recherches à ce sujet si ça vous intéresse. En tout cas pour le fond de mon illustration j'ai décidé d'inclure les camélias et la lanterne en pierre de ma sorcière. Et d'ajouter des bambous dans le fond pour coller avec certaines légendes de yokai renard que l'on dit pouvoir rentrer dans un bout de bambou pour se cacher. D'ailleurs en parlant de toutes ces légendes et des diverses inspirations et histoires de mes personnages, je vais me demander s'il ne serait pas intéressant de prolonger le format de mes livres de coloriage pour avoir un petit encart descriptif en haut de chaque planche. Dans cet encart je pourrais reprendre les histoires ou les légendes qui m'ont inspiré pour apprendre à mieux connaître chaque couple de sorcières et de familiers de ce livre. J'ai mis un sondage dans l'onglet communauté pour que vous me disiez si ça vous intéresserait ou non. J'ai aussi posté un sondage pour vous demander si vous préférez avoir des line art de couleur noir, marron ou grise dans le livre de coloriage. Et dernière question ! Toujours à retrouver dans l'onglet communauté bien sûr. Si la perforation des planches de coloriage est impossible ou monte trop le prix des devis, voulez-vous qu'on supprime cette option ? Ou que j'imprime une ligne de pointillé à découper que vous pourrez suivre avec vos propres ciseaux ? Maintenant que toutes les questions sont posées, revenons-en à ma mise en couleur. J'ai imprimé mon dessin sur une feuille A4 que j'ai ensuite découpée en format carré. J'ai choisi du papier Bristol pour pouvoir faire de jolis dégradés au feutre à alcool. Et pour ceux qui se posent la question, j'utilise une imprimante laser. Sachez que si vous utilisez une imprimante jet d'encre, vos line art vont baver si vous y ajoutez de l'eau ou des feutres à alcool. Par contre avec une imprimante laser, vos contours ne bougeront pas. Mon dessin fait environ 19 par 19 cm vu que j'ai laissé des marges blanches sur chaque côté. Et je dois dire que le niveau de détail est assez adapté. Même si certains détails restent vraiment petits et demandent de la précaution. On est vraiment sur du coloriage pour adultes. Surtout avec un médium comme le feutre à alcool qui peut vite baver. Par contre rien ne nous empêche d'épaissir un peu certaines lignes au liner pour cacher un éventuel accident. Je pense que sur du 25 par 25 cm ces détails seraient moins compliqués à mettre en couleur. Par contre les aplats et la zone de mise en couleur seraient énormes. Sur ce format j'ai eu la satisfaction de pouvoir avancer à un rythme correct sans me décourager. En gros mon cœur balance entre le 20 et le 25 cm. Je pense que ça dépendra beaucoup du prix des devis de mon imprimeur. Si la différence de tarif est trop énorme je risque de choisir la solution la moins chère pour que ce livre de coloriage reste abordable. Pour en revenir à mon kitsune j'ai toujours un peu de mal à faire des mises en couleur de nuit. Je rêverais d'avoir bien plus de ton foncé et de feutre à alcool que ce qu'il existe pour le moment. Je trouve que de plus en plus de marques essayent de faire de nouveaux lancements de couleurs pastels pour leur gamme. Mais moi j'aimerais plus de couleurs sombres. Heureusement que j'ai mes crayons de couleurs pour ajouter du contraste à certains endroits. Mais là encore n'étant pas une grande fan de ce médium je n'ai pas autant de choix que ce que j'aimerais. Mais globalement j'aime bien le rendu final de cette mise en couleur. J'ai essayé de ne pas trop m'éparpiller niveau couleur et de rester sur le gris, le bleu, le vert et le orange. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup plus le rendu de mes dessins lorsque je me limitais dans le choix des couleurs. Et du coup j'ai donné une couleur assez improbable aux camélias qui sont généralement plutôt rose ou rouge. Là où mes crayons de couleurs m'ont aussi été bien utiles c'est pour la petite touche lumineuse des lanternes. La scène ne se déroulant pas en pleine nuit je suis restée assez light sur le jaune. Mais je trouve qu'avec quelques petits reflets ça a tout de suite donné un petit quelque chose de plus magique à l'ensemble. Voici le résultat final de ma mise en couleur. Est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions à faire pour la suite de ce projet de livre de coloriage ? J'attends vos commentaires et vos réponses au sondage. Et si vous n'en avez pas encore marre de me voir dessiner ? Je suis en ce moment en live sur Twitch et ce jusqu'à 20h. Alors à tout de suite !